L'histoire du Pas de Souci, en fait, c'est la fin de la légende de Sainte-Énémie, puisque Sainte-Énémie, c'était la sœur du roi d'Agobert, qui, son frère, voulait à tout prix la marier avec un prince, puisque ça se faisait à l'époque, et elle refusait totalement de se marier, donc du coup, elle a imploré le seigneur de l'aider, et elle est tombée malade d'une maladie de la peau, qu'on pourrait appeler la lèpre, et du coup, il fallait trouver une solution rapide pour qu'elle se marie, et il y a le bon Saint-Éloi, qui est allé voir le roi d'Agobert, pour lui dire que dans le Gévaudan, puisqu'à l'époque, la lausère s'appelait le Gévaudan, il y avait une source dans le village de Burlatis, qui est maintenant Sainte-Énémie, qui guérit des maladies de la peau, donc, quand cela ne tienne, ils ont pris la belle ennemie pour la mener au village de Burlatis, où ils l'ont trempée dans la source, et Sainte-Énémie a été miraculeusement guérie, du coup, il fallait remonter vite Ennemie pour son mariage, mais à chaque fois qu'elle passait les limites du Gévaudan, elle retombait malade, donc Sainte-Éloi a décidé de laisser Ennemie à Sainte-Énémie, et pour remercier le Seigneur, elle a décidé de monter un monastère pour lui, donc elle commençait à monter ses murs, et du coup, toutes les nuits, les murs étaient détruits, donc un jour, elle a décidé de monter la garde, pour savoir ce qui se passait, et il s'est avéré que c'était le diable qui détruisait les murs toutes les nuits, du coup, elle a décidé, c'était une grande courageuse, de lui courir après, parce que la nave est marre, donc, pour lui dire d'arrêter, donc, ils sont partis en courant dans les gorges, c'était le camp de vie sportive, notre petite ennemie, ils se sont quand même arrêtés, au bout d'un moment de Sainte-Énémie, ils ont couru jusqu'à la Malène, où elle a été fatiguée, elle avait soif, donc ils se sont arrêtés pour boire un coup, elle s'est arrêtée pour boire un coup, elle a posé bien sa cape sur la flage, et à ce moment-là, il y a une pie qui a eu le malheur de lui faire caca sur la cape, du coup, Ennemie en avait marre, elle était fatiguée, donc, du coup, elle s'est mise à crier, pie de ce lieu, sois bannie, et effectivement, on ne trouve pas de pie sur le secteur de la Malène, en tout cas, mais bon, il fallait continuer la course-poursuite par rapport au diable, donc Ennemie se remet à courir, et fatiguée, toujours, elle s'est arrêtée au Cirque des Baumes, justement, à la petite chapelle de Saint-Hilaire, puisqu'à l'époque, il y avait une ermite, Hilaire, qui était là, et fatiguée, découragée, elle lui demande un coup de main, et Hilaire lui dit qu'à ce moment-là, il faut qu'elle demande à la nature, parce que lui ne peut rien pour elle non plus, donc bon, elle dit, des piges continuent à lui courir après, et du coup, elle arrive ici, fatiguée, exténuée, elle se met à crier, alors c'est de l'occitan, il n'y a pas forcément de traduction bien française, roc de laïze astudami, et donc ça veut dire rocher des falaises et des mois, et à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre qui s'est déclenché, et il y a eu les falaises qui se sont mis à dévaler, dont roc sourde et roc aiguille, donc roc sourde, on peut l'avoir dans le pas de soucis directement, puisque roc sourde est venu écraser le diable, et on voit les griffes du diable sur la falaise, et une fois qu'elle a enfermé le diable dans le pas de soucis, elle a crié à son acolyte, roc aiguille, qui est juste derrière nous, stop, arrête-toi, c'est bon, je le tiens, et depuis, on a roc aiguille qui veille sur roc sourde, en attendant que le diable sorte, et si besoin de lui tomber dessus, elle aussi.